Bonjour à tous c'est Pilot Jeff et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 14 février 2024 et Phoenix vient de sortir une vidéo de 47 minutes explicatives sur la prochaine mise à jour du 320 V2 bloc 2. Le fondateur de Phoenix Amir nous parle pendant 47 minutes des mises à jour prévues attendues sur la version 2 bloc 2 du produit Phoenix A320. A noter que la dernière mise à jour du Phoenix A320 date du 22 août 2023. Depuis plusieurs mises à jour textuelles ont été publiées sur le Discord Phoenix statuant des avancées de l'équipe de développement sur la version 2 bloc 2 mais celle-ci qui était initialement prévue pour octobre a désormais plus de 3 mois de retard. Bien entendu beaucoup de clients ont été déçus par ce retard qui est a priori justifié. En tout cas Amir a essayé à travers cette vidéo notamment et à travers bon nombre de messages sur le Discord Phoenix de justifier ce retard, d'expliquer également ce qui a amené à cette prise de décision et grâce à cette vidéo nous avons un aperçu un peu plus global, beaucoup plus vivant des nouveautés attendues pour cette version 2 bloc 2 du Phoenix A320. Alors vous me connaissez un grand fan de l'Airbus A320, je suis ravi de cette mise à jour qui est bien sûr très attendue, beaucoup beaucoup d'améliorations de ce que j'ai vu, très technique également donc il y en aura pour tout le monde, les débutants, les intermédiaires, les experts et je suis très excité à l'idée de cette sortie de mise à jour que j'espère arrivera et bien pas trop tard, pourquoi pas dans les prochains jours voire prochaines semaines, mon petit doigt me dit que ça sera plutôt les prochaines semaines que les prochains jours. Alors venons-en aux faits, la vidéo commence par une introduction par Amir et dans cette introduction il nous parle de la création d'un système de public adresse personnalisé et personnalisable avec des sons cabine qui ont été légèrement modifiés et un système d'annonce personnalisé ce qui est très très intéressant et surtout ce qui nous rappelle un petit peu le Flight Simlabs. Les sons cabine ont été retravaillés grâce à un nouveau système de public adresse avec des variations beaucoup plus précises en fonction de la position dans la cabine. Par exemple, si vous êtes en dessous d'un haut-parleur, le son de l'annonce sera beaucoup plus fort. L'inverse est aussi vrai. Le système est relié au circuit électrique de l'avion et en cas de coupure du circuit, les annonces couperont également. Dans le cockpit, cette variation se fera ressentir notamment en fonction du positionnement de la porte du cockpit soit ouverte soit fermée. Les annonces cabine sont personnalisables avec l'ajout d'un facteur aléatoire qui aura un impact sur le timing des annonces. C'est une excellente nouvelle, surtout pour les VA, les compagnies aériennes virtuelles. Pourquoi ? Eh bien, les annonces cabine personnalisables, c'est une fonctionnalité qui existait déjà sur le Flight Simlabs, sur Prepar3D et vraiment ça va permettre que ça soit aux utilisateurs de leur côté, mais aussi pour les compagnies aériennes virtuelles, de créer leur propre package d'annonces et de pouvoir l'intégrer directement dans un avion augmentera considérablement l'immersion lorsqu'on utilisera cet avion. C'est vraiment 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 une super annonce. Je suis vraiment ravi de cet ajout. Ce nouveau système de public adresse sera contrôlé du coup comme dans la vraie vie via les systèmes embarqués de l'avion, notamment dans le cockpit via l'audio control panel tout comme le Flight Simlabs. Sur l'Airbus A320, il existe deux logiques pour le message Cabine Ready sur l'ECAM. Soit en appuyant sur un bouton qui envoie le message Cabine Ready directement à l'ECAM, soit en appelant directement l'équipage technique dans le cockpit en confirmant que la cabine est prête. L'intégration GSX a également été améliorée avec la possibilité de choisir plusieurs options pour l'embarquement, soit l'embarquement pendant l'avitaillement, soit après l'avitaillement en fonction des procédures compagnie. Une meilleure intégration avec GSX grâce notamment à l'automatisation du processus et des communications entre l'avion et GSX sans avoir à utiliser une application externe comme par exemple Phoenix to GSX. L'ensemble de ce processus est totalement intégré à l'avion. Par exemple, le GPU, les chocks et la demande de repoussage se font automatiquement lors de l'allumage du beacon au point de parking. Le menu GSX apparaîtra à l'issue pour demander le sens du repoussage. Amir nous garantit que l'équipe continuera de travailler à l'amélioration de cette interaction entre l'avion et GSX sur les prochaines mises à jour. Troisième point de cette vidéo, l'amélioration de l'EFB, notamment la réactivité des applications qui paraissent beaucoup plus réactives, performantes et plus douces, notamment quand on change d'une application à une autre. Il y a un système de mémorisation d'une application à l'autre justement, c'est-à-dire qu'en cas de changement d'application, l'application précédente retiendra en mémoire ce que vous étiez en train de faire et vous pourrez reprendre là où vous étiez arrêté lorsque vous repasserez dessus. Petite option très drôle, la possibilité de changer le fond d'écran de la tablette comme sur le PMDG également à l'époque comme sur le FS Labs. Également une amélioration de l'optimisation de l'EFB sur tablette externe. L'ajout de l'utilisation du clavier sur différentes applications de l'EFB directement cette fois-ci dans le simulateur. La mise à jour des informations d'aéroports et de pistes, notamment en utilisant les données de Navigraph sur l'ensemble des applications de l'EFB. Les applications de performance sont également concernées par l'utilisation des données Navigraph, ce qui est très intéressant puisque l'utilisation des données Navigraph permet d'avoir une database, donc une base de données beaucoup plus approfondie sur les intersections de pistes, ce qui permet de faire beaucoup plus de calculs que dans la version actuelle du Phoenix A320. Il y a l'ajout de la fonctionnalité d'envoi des messages des performances directement depuis la tablette vers le MCDU, ce qui est très pratique pour les pilotes assez fainéants comme moi. Enfin, l'ajout de l'application QRH ainsi que d'une application de gestion des pannes directement sur l'EFB. Dans la version actuelle du Phoenix A320, cette gestion des pannes se fait directement sur le MCDU et bien dans la prochaine mise à jour elle se fera sur l'EFB et le fait que Phoenix nous fournisse un QRH est très 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 judicieux et intéressant puisque sans QRH il est très compliqué de gérer des pannes simples voire même complexes sur l'Airbus A320 donc c'est une très bonne nouvelle de la part de Phoenix. Passons maintenant au modèle de vol et à ce que Phoenix appelle le SDS, le Side Stick Damping Simulation. Alors le SDS simule les mouvements d'un vrai Side Stick Airbus. Alors il est impossible de modéliser réellement le SDS correctement à 100% et encore moins sur l'ensemble des joysticks du marché puisque ce serait juste une mission impossible. Dans le vrai Airbus comme vous le savez c'est un joystick qui est le même sur tous les avions donc forcément le Side Stick Damping est le même normalement sur tous les Airbus A320. Mais là et bien ça varie en fonction et bien simplement du matériel que vous utilisez. Par conséquent cette fonctionnalité moi je la trouve vraiment intéressante je pense que c'est le point le plus important enfin un des points les plus importants de cette vidéo puisque le SDS va essayer de se rapprocher au maximum de la réalité c'est à dire que le ressenti aux commandes sera plus doux et on va mieux sentir l'inertie, le poids de l'avion au niveau du Side Stick en tout cas du Joystick que vous allez utiliser. Le SDS est optionnel. Je vous avoue j'ai hâte de l'essayer. Avec le SDS il y aura une amélioration de la veine avant descente, du mode idle, l'amélioration du comportement de l'avion avec les flaps config 3 et config full spécifiquement notamment sur l'assiette donc l'axe de tangage, l'amélioration du flare mode grâce et bien à l'amélioration du comportement de l'avion dans les configurations 3 et conf full. Ça aussi j'ai hâte de le tester. Le modèle extérieur subit également une amélioration bien entendu. On en entend parler depuis des mois de cette amélioration du modèle 3D que ça soit pour les moteurs CF-MIAE mais également le modèle 3D en général de l'avion. Il y a une amélioration des performances des moteurs par rapport au vrai type avion. C'est à dire que sur la version 2 bloc 2, la performance des moteurs sera beaucoup plus proche de ce qui existe dans la réalité que dans la version actuelle du Phoenix A320. Amir nous parle notamment donc de différence de viscosité d'huile par exemple en fonction de la température du moteur et cette différence de viscosité d'huile va avoir un impact sur le fonctionnement du moteur. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très 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 avancé. Il faut avoir l'oeil pour le voir et le comprendre réellement. Amir a ajouté également qu'à l'avenir il souhaite que l'âge des moteurs donc les cycles à répétition des moteurs et un impact sur les performances. Donc si vous volez avec un avion tout neuf des moteurs qui n'ont pas tourné du tout et bien vous allez avoir des performances qui vont être légèrement différentes qu'un avion qui a des moteurs qui ont 5 ans 10 ans etc. Donc moi je trouve ça vraiment intéressant. Ça c'est vraiment une volonté de la part de Phoenix de vouloir pousser et repousser systématiquement les limites du simulateur. Pour moi c'est une très très bonne nouvelle. Par conséquent le ressenti sera différent en fonction de l'utilisation des moteurs donc si vous êtes sur du CFM ou sur de l'IAE. Logique non ? Enfin la mauvaise utilisation d'un moteur aura un effet réellement négatif sur celui-ci en vol. Ça peut aller jusqu'à l'extinction complète du moteur sans possibilité de le redémarrer dans les cas extrêmes. Ça en est suivi trois démonstrations dont deux qui reprennent les fonctionnalités que je viens de vous expliquer sur les moteurs. Une première démonstration sur la procédure Manual Start Dry Cranking sur une variante IAE. Une démonstration sur le phénomène de gel sur la soufflante principale du moteur donc ça s'appelle le fan blade icing. Et la dernière démonstration c'est le web MCDU donc la possibilité de déporter le MCDU sur une page web externe. Une grosse annonce dans cette vidéo qui est peut-être passée un petit peu inaperçue car à la toute fin de cette vidéo c'est la négociation de Phoenix avec ProSym pour le retrait des limitations de la licence pour permettre l'utilisation de matériel hardware avec le Phoenix. Je m'explique. Jusque là le Phoenix A320 est basé sur les systèmes ProSym. Par conséquent Phoenix a dû acheter une licence ProSym et a dû négocier avec ProSym pour utiliser ce logiciel-là, revendre, enfin travailler dessus et après le revendre. Cet achat de licence et les contrats qui ont été signés limitait le Phoenix dans l'utilisation de matériel hardware c'est-à-dire par exemple les Home Cockpit, Mini FCU, etc. Donc dans cette vidéo, en fin de vidéo, Amir nous explique qu'il est en négociation avec ProSym et qu'il espère signer l'accord avec ProSym à la sortie de la version de bloc 2 pour pouvoir lever cette restriction et utiliser les matériels hardware comme le Mini FCU par exemple ce qui était vraiment très attendu de la communauté. C'est une énorme annonce selon moi et qui est passée vraiment très très inaperçue et ça ne peut être que positif pour le futur développement de cet add-on. Enfin, je souhaite rappeler quelques améliorations graphiques qui ont été annoncées précédemment et que l'on voit dans cette vidéo pour la première fois. Notamment l'amélioration des textures du cockpit, des boutons des couleurs, des réflexions de la lumière que font les boutons, les écrans dans le cockpit et l'interaction entre toutes ces lumières. L'ajout des DCDU ainsi que d'autres fonctions de personnalisation, de configuration du cockpit. Donc ça aussi, ça a été annoncé sur le Discord Fenix il y a quelques mois mais c'est la première fois que l'on a un aperçu en vidéo. Donc je trouve ça assez notable. Les nouveaux sièges également dans la cabine qui ont été totalement retravaillés, qui ressemblent beaucoup plus aux sièges qui sont utilisés actuellement et également bien entendu des moteurs IAE. C'est la fin de cette vidéo long format sur la mise à jour Fenix A320 V2 Block 2 qui a été annoncée donc dans la vidéo publiée par Fenix hier. J'espère que cette explication vous a plu, que c'est du contenu que vous aimez. Si vous souhaitez apporter votre avis, vos critiques positives, négatives, tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire dans les commentaires en dessous ou bien via mon Discord. Le lien est dans la description de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine sur Pilot Jeff. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...